Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Monster Sanctuary. Et oui, ça fait déjà quelques jours qu'on ne s'était pas vu, alors non, certains m'ont demandé, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas abandonné la série. D'ailleurs, regardez, voilà, on est sur un nouvel épisode, alors pourquoi il n'y a pas eu d'épisode ces derniers jours ? Eh bien, tout simplement parce que ce week-end, on a fait des petits travaux dans l'appartement, d'ailleurs, ils ne sont clairement pas finis. Et, eh bien, le soir, j'étais tout simplement beaucoup trop crevé pour vous faire un épisode dans de bonnes conditions, et puis on a tout entassé dans le salon, donc mon ordinateur n'était pas forcément super accessible. Bref, ce n'était pas pratique, donc je me suis dit, pendant quelques jours, tant pis, on va oublier un peu les épisodes, et je reviendrai en forme, et c'est le cas, enfin, à peu près. Alors, on va tout de suite continuer, on s'était laissé avant de rentrer dans la tour. Bon, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, du coup, je n'ai pas eu le temps de continuer de trayer l'équipe, ni rien. Vous imaginez bien. Oh, regardez, le voilà. On vous attendait, Eric nous a tout raconté. On ne peut pas ouvrir la porte de la tour abandonnée sans les quatre familiers spectraux, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si on compte encore comme des gardiens spectraux, maintenant qu'on a perdu nos familiers. Arrête de jacasser, chacun d'entre nous est arrivé ici en traversant les zones les plus dangereuses du sanctuaire. Nous sommes prêts à tout pour sauver le sanctuaire. Tu crois peut-être que ce Vaurien qui nous a volé nos familiers par subterfuge est plus digne que nous de se faire appeler gardien spectraux ? Non, je refuse de le croire. Personne ne peut nier que nous restons les vrais gardiens spectraux du sanctuaire. Hum, tu as sans doute raison. Essayons d'ouvrir la porte pour vérifier. Nous aurons besoin de la clé de pouvoir que vous avez trouvée dans les enfers. Insérez la clé de pouvoir, nous sommes prêts à affronter les monstres de la tour abandonnée et les alchimistes qui s'y cachent. Ouep, on est prêts à aller voir s'il y a des nouveaux trucs. Ça c'était de la sécurité. Nous avons réussi, nous avons ouvert la porte de la tour abandonnée. Alors nous sommes encore des gardiens spectraux j'imagine. Gardien spectraux, je vous trouve enfin. J'ai risqué le gros pour vous rejoindre. Que s'est-il passé ? Vous êtes le gardien de la prison, n'est-ce pas ? Oui, même si je n'ai pas bien fait mon travail. Voilà ce qui s'est passé. Je surveillais les deux alchimistes que vous avez capturés comme convenu. Mais soudain, un fumigène a explosé et noyé toute la zone de fumée. Avant même que je n'ai pu appeler à l'aide, j'ai entendu la cellule des alchimistes s'ouvrir et les alchimistes se sont enfuies. Au début, j'ai essayé de trouver le dragon gardien, Eric, mais personne ne sait où il est. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand le tunnel vers les enfers s'est ouvert. Étrange, j'espère qu'il va bien. Vous avez bien fait de nous prévenir. Continuez de chercher Eric et prévenez-le que nous avons ouvert la tour abandonnée. La tour abandonnée ? D'accord, je ferai de mon mieux. Je vais reprendre mon souffle avant. On reverra sans doute ces deux alchimistes dans la tour abandonnée. On dirait que tout l'ordre des alchimistes nous attend. Peu importe, notre plan reste le même. Essayons de ne pas nous séparer pour explorer la tour. Suivez-moi. On va les recroiser dans la tour abandonnée qui était fermée depuis des siècles et qu'on vient juste de rouvrir et ils ne sont pas passés devant nous. Nous aurait-on menti ? Y a-t-il une porte dérobée ? Ça y est, si nous parvenons à vaincre ces alchimistes, Leonard, Will, Julia et vous deviendrez des légendes parmi les gardiens du sanctuaire des monstres. Faisons tout notre possible pour devenir des héros. Et bah allez, explorons ce nouveau biome. Et moi c'est surtout des nouveaux monstres que j'ai envie de voir, vous vous en doutez. Et on va faire ça. On va vérifier. Bon, je doute qu'il y a un passage secret en route. Ok, on va plutôt partir de ce côté. Là ça monte. Ah bah y a la mort bien évidemment. Et là ça dit quoi ? Ça monte aussi. Avec un petit coffre à récupérer. Ici il faut orbe d'eau. Alors c'était qui qui faisait les orbes d'eau ? Toi. Hop, deux rubis. Aïeux. Des renards des mongarous. On va regarder de l'autre côté. Oups. Ah bah là il y avait le monstre gardien. Le scaraboïde. Et les coups des Thanatos. Des Thanatos qui résistent au physique. Et qui craignent le magique. Ok, donc à quoi s'attendre ? C'est vrai que j'ai mon ulti. On peut essayer l'ulti, on l'a pas vu. C'est plutôt violent. Toi du coup. Toi du coup. Tu vas aller chercher un nuage de sport. Pour empoisonner tout le monde. Même s'il y a déjà du poison qui s'est mis. De la vulné. Ça c'est bien. Et ici on va. Bah oui mais ça résiste physique. Rah j'ai pas le bon du coup. J'ai clairement pas le bon. Comment on va jouer ça ? Bah je vais moto buff. Moto buff et puis après on... On attaquera quand même. Ok donc ça, ça buff. Oui lui on le connait. Aïe ! Mais il m'a défoncé. Ok donc c'est sûrement la fin de folleuil. Ici on pourrait aller mettre ça pour mettre aveuglement. Ça sera pas un mal. Voilà. Et de toute façon je ne vais pas les tuer parce que là j'ai que du physique. Je peux toujours essayer d'aller déjà supprimer celui-là. Voilà. Ça fait toujours ça de moins en dégâts. Même si là il suffit qu'il attaque folleuil et c'est réglé. Ou pas que folleuil. Ils font super mal. On va tenter de remettre du feu. Voilà. Surtout on fait sauter les boosts. On va peut-être aller soigner. C'est pas fou. J'aurais pu mettre la défense. Est-ce que ça sert à grand chose de la mettre ? Oui on va la mettre tout de suite. Ok. Et on va essayer de faire celui de derrière. Voilà. Ouah merci l'esquive des sorts. Sans ça c'était plié. Et on va... On va... On va essayer de te mettre ça. Voilà. Vu le nez. Et on va t'achever si on peut. Ça c'est réglé. Et c'était pas fou comme score. Bon après. C'était notre premier combat ici. Comment on ouvre ça ? Comme ça. Ok. Des coquillages. C'est vrai que j'avais dit que je mettrais peut-être... La racliche dans le... Dans l'équipe. Ah. Là je connecte. Ok. Les deux chemins menés au même endroit. On va aller se les faire. Bon. On retente comme ça. On va voir ce que ça vaut. On arrive direct avec cataclysme. Super attaque. Garder du feu déjà. Et juste du feu. Je suis un peu déçu. On va tout de suite se mettre un boost de défense. Et on va aller se booster en attaque bien évidemment. Bon pour l'instant ça va. Merci le cochon. Ils ont du feu. On va tenter de mettre de la foudre. Parfait. Il y a de la foudre qui est passée. On va surenchérir avec vulnérabilité. C'était pas poison. Je me suis trompé. Parfait. Et ça craint pas le feu bien évidemment. Et on va tenter sur le premier déjà. La brûlure fait pas grand chose. Oh. Le cochon va y passer. Oh là là. Tous mes boosts. Ah oui d'accord. Il fait sauter les boosts. Oh là là. Oh là là. On se massacre. Ok. Remets moi ça. Ça c'est bon. On va ici. Je dirais presque soin. Mais on va plutôt leur mettre aveuglement. Voilà. Et ici. On l'achève. On l'achève. Vaut mieux clairement l'achever. La survie du cochon. Ici. Il y a feu. Il n'y a pas foudre. Foudre est pas passé. Parfait. Bon là on est pas mal. On va tenter de remettre ça avec aveuglement. Voilà. Il n'y a pas de boost. Hop. On va bien tomber celui-là. Bon. Dernier tour. Mais on perd le cochon bien évidemment. On va aller lui mettre se foudre. Voilà. Et double poison. On va baisser les deux. Dans le doute. Et les debuffs devraient achever la liche. Voilà. Et on a été vraiment mauvais. Donc on a l'œuf. Des sutsunes. Alors qu'est-ce que ça vaut les sutsunes ? Hop. Compétences. Donc ça. Elle est stockade ardente. Oui ça on l'a vu. Et ça a la frappe de feu sur tout le monde. Donc du physique et du magique. C'est hybride. Ça a l'entaille fulgurante. C'est du vent. Mais ça a également l'entaille qui est du neutre. Ok. On va chercher ici les flammes purificatrices. Qui étaient pas mal. Mais bon. Pas non plus exceptionnelles. Et ici. On va chercher le renouveau de masse. Ça c'est bien. La réanimation c'est bien. Et en ulti du coup t'as quoi ? Le souffle. Le flot de lave. Ou le soin complet. Ok. C'est pas mal. Mais qu'est-ce que tu m'apportes ? Fais se matérialiser les plateformes invisibles. Et voilà. On a le dernier. Donc là je vais pouvoir me refaire la vraie dernière exploration du sanctuaire des monstres. Ouh. Ah mais si ça c'était un monstre gardien aussi qu'on avait vu. Il me semble. On va commencer le cataclysme directement. Froid. Froid. Froid, poison, vulné, brûlure. Ouh. Suite devant il a pris. Il a tout pris suite devant. On va plutôt chercher la vulné avant de chercher la protection. C'est peut-être une bêtise. On va bien voir. Ça résiste au physique bien évidemment. C'est vraiment pas ton biome toi. Il faudrait que je le change. Au final s'il résiste tous au physique. Je vais mettre un autre monstre en attendant pour ce biome. Hum. Ça fait mal. Ici on va rechercher feu. Voilà on met du debuff. On va chercher ici. L'aveuglement bien évidemment. Et vu qu'il craigne pas beaucoup. On va plutôt essayer de tuer celui du milieu. Qui peut me faire sauter mes boosts. Ce qui m'arrange pas. Bon celui du milieu est mort au prochain tour. Le cochon est mort. Oh. Ce tour là. On en chie un peu. Ici. Quand même. Ok. Ça c'est réglé. Là. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut les chercher un gros coup. Allez. Voilà. Comment ça il est pas mort celui du milieu ? Ah mais non il se soigne en attaquant. J'avais pas fait gaffe. Ah ouais. Ah ouais non. Non non non. Bon c'est mon dernier tour. Ça va j'ai récupéré cataclysme. Voilà. Bon là normalement. Alors j'ai bien bourré les debuffs. On va essayer de baisser les vies un peu. Allez. Mourez. 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 Parfait. Et pas de... Pas de... D'œuf. Ça. On sait faire. On sait faire. C'est qui qui sait faire ça ? C'est toi. Voilà. Et on continue à monter dans la tour. Je pense que là on va avoir... Ah. Voilà. On va avoir tous les monstres. Qui vont être nécessaires. Toutes les capacités qu'on a appris au... Au fur et à mesure du jeu vont être nécessaires je pense. Euh feu. Feu. C'est toi. Ah oui. Regardez. Hop. Là. On a ça. Sérum de phénix. Boîte d'artisanat. Là c'est un peu le on se met bien avant le boss de fin quoi. Ah. Là il y a un groupe. Et ça monte là. Ah. Là on va peut-être avoir besoin du vol non ? Ah. Là où il y a quelqu'un. C'est Will. Ah. Ah mais ça c'était encore un oiseau qui était un monstre gardien. Alors du coup. Vu qu'il sert à rien. Ah oui mais saut de foudre. J'avais dit je virais saut de foudre. Pourquoi je n'ai pas viré saut de foudre. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je ne l'ai pas viré. Bon. Ce n'est pas grave. On va faire cataclysme. Voilà. Voilà. Oh là là. Ici on va se protéger parce qu'on l'a vu ne pas se protéger. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Et toi. Et oui je ne peux pas utiliser son ulti bien évidemment parce que j'ai utilisé l'autre. De toute façon l'ulti on va le déplacer. Voilà. Au niveau du foudre. Par contre on peut faire honte sonique. Et voilà de la vulnérabilité pour tout le monde. Merci l'esquive encore qui m'a sauvé un petit peu. Ah j'ai perdu un buff. La saut de foudre qui n'est pas prêt d'encaisser ici. Là on va aller chercher bien sûr la tempête de feu. Pour essayer de descendre un petit peu. Voilà. On va leur mettre ça histoire de leur mettre un peu de vulnérabilité. On est bon. Et ici je pourrais balancer un méga coup. Allez ça te foudra qu'il manque d'attaque de zone. Pas grave. Eh oui il soit une nuit c'est vrai. Oh là là. Au revoir cette foudre. Il a tenu. Étonnamment. On va remettre un peu de foudre sur tout le monde. Ok. Là il faudrait aller chercher. On va plutôt remettre ça. Avec un peu de chance ça va remettre des vulné. Donc moins de dégâts. Voilà. Et quitte à avoir mis saut de foudre. On va aller voir son ulti. Et il survit. Pief de mort. Et il se venge en plus. Il tue saut de foudre. Tiens gris. Voilà. Bon. Ça c'est... Pendantif solaire rare. Applique au lanceur un bouclier en recevant un buff. Ouais pas. Donc on a dit éventuellement là où il y a Will. Je me dis que c'est peut-être la suite. Ah là il faut le vol. Là c'est sûr il faut le vol. Voilà. Ça c'était sûr. Je l'ai dit. Il va falloir toutes les capacités du jeu. Ah bah ça c'était le mur secret. Ok. Ah et ça ça sera un raccourci pour revenir. Bon. La licorne. Euh non. Mais non. J'ai pas le bon monstre encore. Alors le bon monstre. Ah mais il est pas équipé. Ah mais il est pas équipé. Il est pas équipé. Bon. Ça m'arrange pas. Mes sauts de foudre ont enlevé des... Ah. Bon c'est pas grave. On va l'équiper. Euh on va l'équiper lui. Il fallait quoi ? Il fallait quoi ? Augmente la défense en fonction du Manamax de ce monstre. Ok. Augmente l'attaque et la magie en fonction du Manamax de ce monstre. Ok. Donc il faut du Manamax. Déjà en termes de nourrissement. Ou de nourriture. Hop hop hop. Manamax. Équipement. Équipement. Équipement de la défense. Ouais. Pas fou. Chance de crit. Chance de crit. Ça peut être intéressant. On va te mettre une chance de crit. Défense. Chance de crit. Non. Santé Mana. Plus de santé. Ça peut être très intéressant. Et plus de Mana veut dire plus d'attaque et de magie. Mana chance de crit. Peut être intéressant quand même d'avoir des chances de crit sur lui. Défense magie. Ouais. Il y a de l'idée. La régène Mana. Attaque magie. Et Mana. Alors là on est très très bien. Bim. Au final il y avait le. Ça. Mana chance de crit. Qui me semblait pas mal. Comme ça on est à 40% de chance de crit. Voilà. Dans l'idée. Et on va te mettre à la place de saut de foudre. Allez on essaye. Toi toi et Heraklish. Donc là on commence direct avec un cataclysme. Ben les debuffs ont traîné. Ici on se défend. Alors. Alors alors. Ça on va le mettre là. Ça c'est même du neutre. Donc ça on va le mettre là. Ça on va le mettre là. Le nuage toxique. On va le mettre là. Ça on va le mettre là. Ça on va le mettre là. Ça on va le mettre là. C'est pas mal. Je pourrais l'en mettre froid. Froid c'est intéressant. Mais allez mettre poison c'est bien. Ou allez mettre aveuglement. Et non. Allez mettre aveuglement. Comme ça. Et oui. Avec le sanglier. J'ai plus à choisir. Je peux défendre. Et bim. Il y a aveuglement derrière. Ah oui. Ça stack hémorragie. C'est vrai. Il y a moyen qu'Araklish soit un bon ajout. Ok. Donc là on va chercher du feu. Ça c'est bon. Ici du coup. On peut aller chercher ça. Pour le mettre de la vue de nez. Et derrière on arrive. Il y a éventuellement englobement. Mais ça non. Peu importe. On peut faire un petit nuage toxique. Pour stacker le poison. Oh les dégâts. Ah oui. On est bien mieux là. Et encore j'ai fait son équipement un peu à l'arrache. Peut-être moyen de le réfléchir un peu mieux. Ok. On va essayer de remettre du feu au cas où. Foudre. C'est pas mal. Là on va plutôt mettre ça aveuglement. Comme ça moins de dégâts suivis. Et on va leur remettre ça. Pour essayer de mettre du poison. Ok. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Il en reste qu'un. Pour toi ça va être vite plié. Hop regarde. Voilà. Tu perds ça. On va pouvoir aller chercher les sports. Pour être sûr de te mettre vulnérabilité. Et regarde. Bim. Voilà. Ça c'est réglé. Et on a un œuf. L'œuf de Killine. Bien évidemment. Hop. Alors compétence de Killine. Ça vaut quoi ? La foudre. La foudre en normal. La foudre sur tout le monde. La tempête de glace sur tout le monde. Là on est bien. Le tacle. La frappe sanctifiée. Ça peu importe. Le gel. Le soin. La guérison. Ouais. Le vent polaire. Le blizzard. Et la boule d'éclair. Ouais. Pas exceptionnel. Ah oui. Là je ne pouvais plus passer. Donc on n'a pas le choix que d'aller voir Will. Non il n'y a pas de secret là. Aïe. Allez. Ici on peut les parler à Will. Et ça continue. Mais là il y a juste un coffre. On va aller le chercher. Si je me mets là. Je meurs. Non je ne meurs pas. Ah non si ça attend que je ressorte. Pardon Will. C'est fou de se dire qu'il a fallu ces monstres champions pour rattraper Léonard et Julia. Les alchimistes ont causé de nombreux dégâts mais ils nous ont permis d'être à la hauteur du défi. Et nous n'aurions sans doute jamais exploré la tour abandonnée. C'est un moment historique. J'ai de la chance d'avoir pu participer à cette aventure avec vous. Merci pour tout. De rien. Tu n'as été qu'un figurant mais de rien. Et là ça ne mène à rien. Ok. Donc là on a une espèce de... On ne sait même pas ce que c'est ça. Un deuillé. Un deuillé qui résiste au physique. Oui bon bah j'ai compris Azura. Je vais te mettre en back. On va mettre à la cliché direct. Voilà. Ça déjà. C'est pas mal. Il n'y a pas eu de feu. Un peu déçu. Non. On a dit on se protège d'abord. Et derrière on va chercher bien évidemment ceci. Voilà. Donc là oui ça se soigne. Ça fait sauter les buffs. Ouh t'as gagné esquive en attaquant. D'accord vous gagnez du buff en attaquant. Mais c'est pas grave j'ai peut-être moyen de le faire sauter. Ah j'en ai fait sauter qu'un. On va vous mettre de la vulnérabilité. Voilà. Et on va aller chercher le poison bien évidemment. Triple poison. Ça c'est bon. Oui lui il se soigne. Mais bon ça c'est pas très grave. On va retenter d'aller chercher le feu. Bon elle est pas sur le bon. C'est pas grave. On va aller mettre ça. Histoire de prendre moins de dégâts. Et on va retenter le poison. Non on va plutôt mettre le froid. Pourquoi ? Et bien oui parce qu'avec lui le froid fait des dégâts il me semble. Voilà. 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 C'est beau ça. Ah pendant que mon monstre à moi est en train de vouloir jouer aussi. Tac. Voilà. Allez on prend ces petits debuffs. On prend une charge de plus. Ça c'est parfait. Et on en remet un coup au cas où. Voilà. Trois étoiles. Bon. Pas exceptionnel. Oh gain de niveau. Ah c'est que le 39. Je t'ai en train de me dire. C'est le 40. C'est les ultis. Mais non. C'est que le niveau 39. C'est dommage. Bon. Et bien écoutez. Nous. C'est là dessus qu'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501.